... Depuis 40 ans, on parle périodiquement des OVNI, ces objets volants sur lesquels foisonnent les témoignages les plus contradictoires. Les praticiens du ciel sont les premiers concernés. Aujourd'hui, c'est l'un d'eux, le capitaine Duvé-Stahl, 17 000 heures de vol, qui rouvre le dossier. Le 4 janvier 1988, au commande du vol suisse R-195 Bombay-Zurie. Ce qui est possible, c'est la vitesse, il descend doucement et à l'horizon, il fait comme ça, un peu à gauche et à droite, à gauche et à droite. Et l'exceptionnel, à ce moment, ça monte encore à la même position. Et toute l'histoire, c'est plus que 30 secondes. Est-ce que dans d'autres vols, vous aviez vu des choses semblables ? Non, rien du tout. J'ai vu beaucoup de fois des étoiles tombent et c'est quelque chose de différent. C'est seulement une petite lumière qui tombe et après c'est fini. Donc pour vous, qu'est-ce que c'était finalement ? Pour moi, c'est un objet spécial et c'est quelque chose de différent. C'est pas normal. Vous-même, vous avez parlé déjà avec des pilotes militaires de ces choses ? Oui, j'ai déjà parlé avec des pilotes militaires américains, spécialement en Alaska. On m'a dit beaucoup de choses qui se passaient là. Mais c'est pas permis pour les pilotes de discuter et tout. Donc d'après vous, les pilotes militaires, ils savent des choses, ils ont aussi fait des observations comme ça, mais ils n'en parlent pas ? Oui, oui, oui. Et ça, vous êtes sûr de ces témoignages, c'est crédible selon vous ? Oh oui, 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 c'est ça. Les questions, tout le monde se les pose, nous inclus. Mais je crois qu'on n'a vraiment aucune réponse concrète à donner. Et en tout cas, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas, disons, de phénomène caché particulier. Mais simplement, très vite, pour certains rapports qui nous sont faits, de la part du public, on se rend compte qu'il n'y a effectivement rien. Sinon, des phénomènes tout à fait plausibles qu'on connaît, du côté peut-être des exercices militaires de nuit, du côté d'événements météorologiques assez spectaculaires. Mais au-delà, il n'y a encore rien eu de grandiose à signaler. J'étais sur des CETIS, par exemple, sept ans, dans les tropiques. J'ai vu toutes sortes d'orages. J'ai vu des tirs militaires. J'ai vu des avions militaires qui ont tombé des parachutes avec des flashs. Jamais quelque chose comme ça. Jamais. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'était. Cette question, le capitaine Schmitt se la pose depuis le 17 avril 77. À bord du vol Bas-Lamsterdam, il est ébloui par un flash au-dessus de Luxembourg. Sur les radars de Maestrich, aux Pays-Bas, on a aussi détecté quelque chose. On était à 9300 mètres. Maestrich nous a demandé à regarder à notre une heure. C'est à droite. Il a dit qu'il voit quelque chose sur son écran dans une distance de 15 nautiques. C'est environ 30 kilomètres. Quelques secondes plus tard, j'ai vu là sur l'écran, à une distance d'environ 15 nautiques, 30 kilomètres, avec une élévation de 3 degrés, 2 échos. J'ai dit à Maastricht. Et Maastricht a raconté qu'il voit maintenant aussi 2 échos. Un moment plus tard, tous les trois ont vu un grand flash, lumière chaude, lumière jaune, pas comme néon ou un flash de photo, dans une distance difficile à juger, 30-50 kilomètres devant nous, à droite. Ensuite, Maastricht nous a raconté que cet objet est parti en direction nord et revenu avec une vitesse de 4 à 5 000 kilomètres à l'heure, très vite. Il a finalement se stabilisé à 3 nautiques à droite, 45 degrés, selon Maastricht toujours, à 3 nautiques, c'est 5 kilomètres seulement. Entre-temps, nous avons pris les écouteurs, comme ça. Nous avons regardé à droite, un moment plus tard, un flash immense devant nous. Je n'ai jamais vu une lumière comme ça, très vite, très grande. Dans l'écouteur, on n'avait pas de statique, rien du tout. Maastricht nous a dit que cet objet part maintenant derrière nous et pour les prochaines minutes, il est parti en direction sud très, très vite. A l'époque, il disait aussi, avec une vitesse d'environ 4 à 5 fois la vitesse du son, j'ai vu un rapport maintenant de cet contrôleur qui l'a dit que c'était probablement de double. Ça veut dire 10 000 à 12 000 kilomètres à l'heure, environ. Cet objet est parti, direction sud, revenu, parti de nouveau. En anglais, il a dit, it's like choking with you. Ça veut dire jouer avec vous. Exactement, ouais. Toujours chez les pilotes, on nous a communiqué ce document de Nippon TV qui rapporte qu'un Boeing 747 de la Japan Airlines a été poursuivi par un OVNI au-dessus de l'Alaska le 17 novembre 1986. Selon le capitaine Terahoshi, la poursuite a duré 50 minutes. Avec l'équipage, Nippon TV a monté une simulation. Vol Paris-Tokyo, 5h10 de l'après-midi. Le pilote voit tout à coup de lumière orange. La tour de contrôle d'Ankorej n'a rien à signaler. D'un coup, les lumières se sont rapprochées. Les trois hommes d'équipage ressentent alors une bouffée de chaleur. 20 minutes plus tard. Deux lumières blanchâtres réapparaissent. Le radar de bord indique la proximité d'un objet. Cet objet accompagne l'avion en direction de la ville de Fairbanks. Dans les lumières de la ville, l'équipage n'en croit pas ses yeux. C'est 30 à 40 fois plus gros que le 747. Pour se libérer, le 747 effectue une boucle. La tour de contrôle demande alors au pilote si l'intervention d'un bombardier F-15 est nécessaire. Non, ce serait trop dangereux, répond le pilote. Un Boeing de la compagnie UAL doit croiser la route du 747 japonais. Vers 6h, l'avion d'UAL approche de la sphère qui s'évanouit. Dans l'armée suisse, on ne fait pas d'enquête dans le domaine des UFO. Et il n'y en a jamais eu non plus ? Il n'y en a pas eu jusqu'à présent, non ? Le public croit parfois qu'il y a des enquêtes en cours, mais secrètes, qu'on cache quelque chose. Non, on ne cache rien dans la Suisse, dans ce domaine. Pourtant, nous avons retrouvé des documents des services de renseignement de l'aviation militaire consacrés aux OVNI. Ils prouvent qu'il existait un service spécialisé, en tout cas dès 1955. Il est en effet exact que nous recueillons et étudions depuis des années les informations concernant des objets volants inconnus. Encore actuellement, l'armée dispose de questionnaires OVNI spécialement destinés à recueillir les témoignages. Aujourd'hui, en possession de ces pièces, nous avons reposé la question aux porte-parole du département militaire fédéral. Tout objet non identifié intéresse a priori les militaires, puisque tout objet non identifié peut constituer un danger, que ce soit du point de vue militaire ou du point de vue civil. Si vous avez un objet non identifié en train de se diriger vers une agglomération avec une forte population, évidemment, ça vous intéresse de savoir de quoi il s'agit. Maintenant, l'armée est a priori tout à fait ouverte à toute forme d'observation. L'armée entretient d'ailleurs des contacts très étroits avec des gens qui lui signalent des observations qui peuvent à la rigueur toucher à des OVNI qui nous préoccupent actuellement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces observations dont on vient de parler sont répertoriées, enregistrées, classées par le service de renseignement des troupes d'aviation et de DCA qui font ce travail. À l'ESA, j'ai fait une observation et j'ai vu un engin qui était noir, comme un sac de charbon, mais qui pouvait avoir peut-être 100 mètres de longueur, qui a traîné très bas, à basse altitude, et qui s'est perdu dans les Alpes-Alésanes. Alors, quelques instants après, il y a deux venons qui venaient chercher, que je pensais qu'ils étaient emmenés par le système Florida d'observation. On voyait très bien qu'ils cherchaient quelque chose. Mais voilà, l'objet qu'ils cherchaient était déjà longtemps disparu dans le sud. Selon l'agence télégraphique suisse, en 87, 110 observations d'OVNI ont été recensées en Suisse. Avec 79 cas, le Tessin vient largement en tête, loin devant Bernevo, 14 et 11 cas. D'autres phénomènes ayant été relevés à Genève et Neuchâtel. Regardez, si on vous signale un OVNI dans l'espace suisse, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, notre responsabilité consiste à assurer la sauvegarde de cet espace aérien. Dans la mesure où des objets non identifiés y sont suspectés, nous intervenons pour les identifier. À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des missions de ce genre ? Oui, très fréquemment. Reste à s'entendre sur ce qu'on appelle un objet non identifié. Pour nous, généralement, c'est un avion dont le plan de vol n'aura pas passé par les canaux usuels. Et nous intervenons pour l'identifier, le photographier et le cas échéant, donner le matériel documentaire nécessaire au gouvernement, au département des affaires étrangères, par l'intermédiaire du département des transports, communication et de l'énergie, pour une protestation diplomatique s'il s'agit d'une infraction. L'armée s'intéresse très fortement à ses engins. Je suis persuadé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'informations ? Eux, je pense qu'ils ont leur raison, disons, de tenir ça au secret, comme ailleurs d'autres pays aussi. Les États-Unis n'en parlent pas non plus, en tout cas pas beaucoup, l'Angleterre non plus, l'URSS non plus. La France, elle a aussi eu un temps, elle avait une certaine ouverture, parce qu'il y avait des gendarmes qui avaient des feuilles officielles de remplissage, d'observation. Mais maintenant, donc, ça s'est un peu calmé, on voit que tous les pays du monde maintiennent le même silence. Avez-vous toujours pu identifier les usagers de l'espace helvétique ? Oui, à ma connaissance, chaque fois que nous sommes intervenus, nous avons pu procéder à une identification en bonne et due forme. Parce que si, au-dessus de notre espace aérien, il se promène des gens avec des moyens tels qu'on ne peut pas intervenir, on ne peut pas les capter, on ne peut pas les prendre en chasse, c'est admettre qu'on est impuissant et on ne veut pas admettre ça. Notre service de renseignement s'occupe de ces cas, mais jusqu'à présent, ou bien ils ont pu être expliqués d'une façon rationnelle, ou alors ils partent dans un domaine qui est parfois un peu parapsychologique, ou alors qui touche à l'inexplicable, avec une constante en général, c'est que lorsqu'on a quelque chose de parfaitement inexplicable, on ne peut généralement pas fournir de témoignages scientifiques ou concrets sous la forme de documents photographiques, de traces ou autre chose. Je connais un cas où même l'armée a fait appel à un contacté pour ouvrir une discussion, où eux-mêmes ont admis d'avoir des connaissances, d'avoir des documents, et entre le contacter et l'armée, il va se faire maintenant un échange. Et ce phénomène s'est passé dans les environs de Lausanne. Tout d'un coup, dans mon rétroviseur, j'ai vu une boule rouge, la grosseur d'une balle de ping-pong, stationnée à environ 1,5 mètre de la voiture. Elle avait la taille environ de 10 à 15 centimètres. Elle s'est mise à se balancer de gauche à droite, venir sur la gauche de la voiture, sur la droite. Et la forêt que vous voyez ici, à votre gauche, et la campagne, tout s'est illuminé de rouge, ainsi que l'intérieur de la voiture. Et à la hauteur du caillou qu'on voit sur le côté droit de la route, la voiture s'est soulevée et mise en travers. Avant de perdre connaissance, j'ai encore vu la boule rouge sautillée sur la banquette arrière. Et c'est à peu près environ 30 mètres du bâtiment qu'on voit au loin. Il y a eu comme un flash blanc, et que je me suis retrouvé sur la route. À la suite de cette mésaventure, notre témoin va faire de nouvelles observations. C'était le 15 août 1983. Il était vers 22h30 à peu près. Trois phares jaunes se trouvaient à environ une dizaine de mètres au-dessus de la forêt. Ils ont clignoté environ pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'était stationnaire. Moi, j'ai laissé ma femme et ma fille à la maison. Je suis venu en direction de cette forêt, disons, pour mieux voir l'engin. Pour moi, c'était un engin, étant donné qu'il y avait une forme et ces trois phares jaunes qui étaient dessus. Et en arrivant à proximité de cet arbre, j'ai voulu me mettre un peu sur les hauteurs pour mieux observer la chose. Je me suis mis à monter cette côte qu'il y a juste ici. Et lorsque je suis arrivé au-dessus, je me suis trouvé nez à nez avec une énorme demi-sphère de lumière qui avait à la base entre 10 et 15 mètres de diamètre. Je me suis approché. J'ai mon corps qui s'est mis à trembler. C'est un engin, pour moi, qui était un engin. Il avait un son sourd qui émettait des vibrations comme un transformateur, disons. Et à un moment donné, je me suis heurté contre carrément un mur de lumière, comme si j'ai heurté un mur de béton. Je me suis éloigné trois ou quatre fois. Et les trois ou quatre fois, je me suis rapproché, je me suis heurté contre un mur. Et au bout de quart d'heure, vingt minutes, ça a décollé comme un hélicoptère et c'est parti en silence, comme ça, un léger sifflement. Début janvier 1984, vers 21h30, toujours au même endroit, notre témoin observe à nouveau une demi-sphère lumineuse. Après cette observation, même pas cinq minutes après, deux mirages de l'armée suisse ont survolé l'endroit. Des témoins au sol nous ont dit avoir vu des mirages en patrouille poursuivant, entre guillemets, justement, des lueurs. Oui, des lueurs, reste à savoir ce qu'étaient les lueurs. C'était probablement un autre avion. Vous savez, il y a des phénomènes dans l'espace atmosphérique qui sont assez particuliers, qui sont dus à la réfraction des rayons solaires, qui provoquent des éclairages tout à fait insolites et qui sont perçus très différemment selon la situation de l'observateur par rapport à l'objet. Mais nous n'avons jamais poursuivi d'ovnis au sens populaire du terme avec des mirages, du moins pas à ma connaissance. Vous-même, personnellement, est-ce que vous avez eu des contacts avec l'armée de l'air, avec l'aviation militaire ? J'ai eu des contacts avec l'armée. Mais ils se sont intéressés directement à vos témoignages, vous les avez rencontrés déjà ? Ils s'intéressent à mon affaire. Donc il y a des archives qui sont constituées depuis quelle année à peu près ? Je ne peux pas vous dire, pour la bonne et simple raison, que ça touche aux activités du service de renseignement de l'aviation et des troupes d'aviation et que tout ce domaine est secret. Donc c'est des archives qui ne sont pas consultables en l'état ? Non. Qu'en pensent les ufologues suisses ? Vous avez des contacts officiels avec l'armée sur les observations d'ovnis ? Nous avons des contacts, effectivement. Plus précisément, avec quelles personnes ? Il est difficile de donner des noms, mais c'est un service qui collecte les informations, qui recense le tout, car ils sont quand même intéressés. Mais l'armée dispose-t-elle de collections de photographies et de documents précis sur les ovnis ? Ils ont effectivement toute la documentation qui est publiée, aussi bien par les journaux que par les groupements, qui, eux, envoient des informations. Est-ce qu'il y a des échanges entre les différents services de renseignement du monde occidental sur ces questions ? Alors là, une question à laquelle je ne peux pas répondre non plus. Ça touche à la sphère d'activité des services de renseignement. Et sur cette question, je ne vous donnerai pas de réponse. Si les archives militaires restent inaccessibles, Winschenbeimstrasse, à la Bibliothèque universitaire de Bâle, nous avons retrouvé de nouveaux documents de l'aviation militaire, concernant précisément des observations d'ovnis effectuées en Suisse. Je vous prie cependant de ne pas communiquer ce questionnaire à la presse. La bibliothèque conserve aussi l'ensemble de la documentation ovnis, accumulée de 54 à 81 par Lou Zinstas, légéré du célèbre ufologue Adamski. Entre les innombrables coupures de presse et compte-rendu d'observation, on retombe sur un rapport de pilote suissaire. Depuis 1975 à Suisse, 160 rapports relateraient des phénomènes célestes restés inexpliqués. Une fois remplis et signés, ils sont centralisés par le bureau des chefs-pilotes à Clotten. Des copies sont adressées à trois ufologues, à New York, à Vienne et en Suisse à Naterse. L'étude de ces témoignages alimente alors différentes statistiques et une abondante presse spécialisée, elle-même décortiquée par les militaires. En dernier ressort, il nous fallait l'avis des astronomes. Eux détiendraient-ils quelques preuves scientifiques ? Mais ils ont des preuves. Mais ils ont des preuves. Mais on a donné l'ordre à certains de ces gens de se taire. C'est-à-dire, on les a même, je ne veux pas dire menacés, mais on les a conditionnés de telle façon de dire si vous racontez trop là-dessus, ça sera nuisible pour votre situation. Des objets non identifiés dans l'atmosphère ou en-dessus de l'atmosphère, il y en a certainement beaucoup. À mon avis, la plupart des observations, sauf si elles sont des canulars, sont objectives. Simplement, quand le phénomène a cessé, si on n'a pas de mesures précises, eh bien, on ne peut pas aller plus loin dans l'exploitation de cette observation. Et il faut l'admettre. Justement, sur ce fait de ne pas donner de réponse, vous ne pensez pas que vis-à-vis du grand public, ça entretient le mystère et la confusion sur la question des objets volant non identifiés ? Je ne crois pas du tout, puisque j'ai tenté de vous l'expliquer. Il y a possibilité de faire part d'observations faites en Suisse par des individus à un service bien déterminé. Et il me semble tout à fait naturel que touchant à une sphère extrêmement importante, mais qui, chez nous, est du domaine des services de renseignement, je ne peux pas vous dire comment on traite ensuite ces informations, à qui on les transmet, comment on les examine et les analyse. Mais je ne crois pas que cette politique crée la suspicion ou magnifie un phénomène, puisqu'en fait, il y a toujours possibilité de discuter avec des gens compétents du côté militaire de ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501